Wow, la pizza! Je me demande quel genre de garniture il y en a. Allons voir ça. Ça sent le chocolat. Ça sent très bon. Et qu'est-ce que t'as? J'ai un pizza en chewing-gum, comme je le pensais. J'ai sûr que le goût est bien meilleur que celui de chocolat. Au fait, ça sent aussi très bon. Hum, c'est doux. J'aime les chewing-gums après tout. Il n'y a rien de mieux au monde. J'ai folle de son goût. Où est-ce que j'ai immédiatement pensé? Tu ne connais rien, la bonne nourriture, Jess. Tu ne peux pas t'arracher une telle pizza. Je pourrais la moche et aller en finit. Super. C'est le meilleur chewing-gum que je n'ai jamais goûté. J'ai oublié les vules. Regardez ce que je peux faire. Génial, c'est très amusant. J'ai dit que je t'ai doué avec la nourriture. Au fait, si t'as oublié le phare de pizza, pour en faire une tube, ça va parfaitement dans la bouche. Eh bien, il m'en reste. Je veux profiter des derniers instants de cette pizza. Je me souviendrai toujours de cette pizza. Je pense qu'elle est terminée. Oh, bon sang! Pourquoi si vite? Toutes les bonnes choses ont une fin au jour ou l'autre. C'est à mon tour de me laisser tenter par une délicieuse fierté. Je suis sûre que la pizza au chocolat est quelque chose. Comme c'est bon! J'aimerais vraiment l'essayer aussi. Je pense que si tu prends une seule tranche, j'espère ne marquer rien. Oui, je suis sûre que c'est aussi bon que la pizza au chewing-gum. Eh, où est-ce que c'est ma nourriture? On y croit, on met la pizza. Je voulais juste une tranche. Je peux te donner le reste de mon chewing-gum. Pas question, ce n'est pas un bon échange pour moi. Ce chewing-gum était dans ta bouche. Je n'avais pas réalisé que tu étais si dégoûté. Arrête de me distraire. Je dois manger un tas de tranches de pizza en plus. Et si tu partages, nous le ferons plus vite ensemble. C'est pas non? J'ai déjà un autre plan. Je vais quand même avoir le mien. Je suis sûre que Jess n'est pas prête pour de telles surprises. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je monte? Bon bol, Jess! J'ai peur des auteurs. Remenez-moi sur Terre, s'il vous plaît. Je dois me dépêcher de manger une mise-à avant que le ballon n'éclate. Super. C'est bon. J'aime le chocolat autant que les chewing-gums après tout. Et les cidés les cailles qu'ils font dans la bouche. Super, je suis déjà dans l'espace. C'est quoi la cite? Mon dieu, des extraterrestres! Oh, school, j'ai engrais mon ballon. Je tombe. La pizza était incroyable. J'ai mangé à ma fin. Oh, je pense que Jess revient. T'as raison, Monica, c'est moi. Qu'est-il arrivé à mes pizzas? Tu l'as mangé? Bien sûr que non. Un énorme biscuit au chocolat. Quelle chance. Du chewing-gum? Super. Cela fait de l'illustre que je vais tirer correctement mes mâchoires. Oui, ça va être juste que traditionnellement, je vais commencer. Mon dieu, je n'arrive pas à voir que c'est ma chance. Ce biscuit est si joli. Je ne veux pas le gâcher, mais elle a envie de se laisser quand elle est grandissime en le déçue. C'est délicieux. Elle est allée remplir sa joue lait. C'est une belle surprise. J'adore ce challenge. Sinon, je n'aurais jamais goûté à quelque chose comme ça. On ne reste qu'une seule bouchée. Oh, je suis tellement pleine, mais je ne regrette rien. Tu ressembles à un dirigeable. Mais pourquoi tu rigoles? Mais t'es toute gonflée. Il faut juste te reposer un peu. Oh non, je suis tellement grosse. Quel cauchemar. Ne pleure pas, je sais comment te mettre en forme. Tu dois juste faire de l'exercice. Cette terre est si lourde que je ne veux pas la soulever. Tiens, Monica. T'es sûre que ça va m'aider? Je n'ai pas vraiment l'habitude de porter ces choses lourdes. La terre m'a dépassé. Je dirais qu'elle n'était pas vraiment prête pour l'exercice. Je préfère le développer coucher. Regarde, je peux faire. C'est ça. Cette terre est trop légère pour moi. Alors, t'es mis à ma silhouette? Oui, beau travail sur toi, quand même. Tu peux être fier. Maintenant, c'est à ton tour de manger. C'est une tâche que je peux tout à fait assumer. Comme c'est bon. Super. Ce ne sera pas difficile à manger. Regarde, j'en ai déjà mis presque la rointée dans ma bouche. C'est un bon rythme. C'est ça. Tout ce qui reste, ce sont de douce mire. En fait, t'as oublié la deuxième partie. Ah non, je veux juste faire des bulles. Oui, et t'es couvert de bulles, là. Oui, j'ai tout nettoyé. Dommage que je doive tout jeter. Ah, c'est quoi ça? Je pense que quelqu'un a volé. J'ai une gomme. Monica, les trois vont m'énerver directement toi. Pourquoi tu voles toujours ma nourriture? Je vais devoir t'attacher pour que cela ne se reproduise pas. Je pense que notre challenge se déroule bien. J'aime ça. Et toi? Tu es en gomme? Je vois que non. Eh bien, je peux te manger moi-même. Tu peux me croire sur parole? C'est délicieux. Jess, tu ne devrais pas faire des bulles. Ce n'est pas ton truc. Oh oh, Monica se trouvait dans une bulle. On dirait qu'elle avait raison. Laissez-moi sortir d'ici. Oh oui, génial. En fait, je suis collée au sol. Mais ce n'est pas le pire. Jess, ça va? Je ne sais pas pourquoi tu te manques de moi. Je ne rigole pas du tout. Ça a l'air vraiment drôle. Wow, un énorme saut de Nutella. Je suis contente. Voyons voir ce que j'ai, moi. C'est beaucoup de chingues. C'est un vrai cadeau. J'ai hâte de les essayer. Regarde, Monica, tu pourrais te noyer la tête dedans. Je ne sais pas. Je ne suis pas impressionnée. Le Nutella est génial. C'est tellement chocolaté que c'est génial. J'aimerais me baigner dedans. Oui, ça a l'air vraiment tentant. Et voilà, je ne pense pas qu'elle ait mis une cuillère pour moi. Avec quoi je vais manger? Bon, je vais devoir utiliser mes mains. Mais c'est pour le mieux. Ça a un meilleur goût comme ça. J'adore laisser les friandises sur mes doigts. C'est si beau. Oui, c'est très peu hygiénique. Oh! T'es juste jalouse de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai décidé d'en essayer directement dans le pot. Monica, pourquoi t'as fait ça? J'ai de la pâte de chocolat sur tout le visage. Pas tout. Et maintenant, tout. J'espère que c'est suffisant pour te tenir à l'écart de mon pot. Tu m'as dessiné une moustache? Très bien, faisons comme si j'étais un chaton qui allait se lécher. Bonne idée, je ne vais pas me mettre en travers du chemin. Au fait, j'ai pensé quelque chose à utiliser à la place d'une cuillère. Je pense qu'une baguette est pratique pour manger. Je ne sais pas ce que tu prépares. Tu vas où? J'ai besoin du congelateur. Je vais faire la glace au chocolat. Je l'ai laissé ici pendant un moment. J'espère que mon plan va fonctionner. Nous devrons attendre pour le découvrir. Je chronomètre. Wow, ça passe vite. Eh bien, c'est pour le mieux. Cela signifie que je peux avoir ma glace. On dirait qu'elle est gelée. C'est ce qu'il faut. Dépêche-toi, montre-moi ce que tu as. Tu dois être un peu plus patiente. Regarde. Voici ma glace au chocolat sur un bâton. C'est un semblant chef d'œuvre pour moi. Oh, et le goût. Quel plan génial. Oui, je suis ravi aussi. J'ai une léchette. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu crois faire, Jess? C'est ma crème glacée. Ce n'est pas grave. C'est quoi le problème? Oh, je ne peux pas m'en arracher. C'est dommage qu'il en reste si peu. Je pense que je vais te manger d'un coup. Je n'aurai plus besoin. Non, mais pourquoi tu jettes tous les déchets? Est-ce que tu as terminé? Je vais y aller. C'est parti. Je pense que ça va être délicieux et amusant. Je vous demande si je peux supporter autant de chewing-gum. Oh, tu peux toujours demander de l'aide. J'y suis là. Ce n'est pas ma politique. Je dois te mettre pour trop capacité. Je suis sûre que je peux le faire. L'essentiel est de ne pas se précipiter et de profiter de la vie. Oh, j'adore. Oh, tu dois savoir à quel point ces chewing-gum sont incroyables. Mais ma mâchoire est un peu fatiguée. J'aimerais souligner que tu me jettes toutes les ordures. Désolée, je ne faisais pas attention. Bon, laisse-moi tout nettoyer. Juste une seconde. Il suffit de le souffler avec une sèche-cheveux. Oh, quelle sensation d'agréable. Mes cheveux volent si je les monte dans le vent. Tu vois, je te l'ai dit, pas de problème. Et si tu utilisais un sèche-cheveux pour faire un gros chewing-gum? C'est un plan intéressant. Ça vaut le coup d'essayer. Je l'ai fait, Monica. Tu vois ça? Génial. Regarde comme le chewing-gum est liquide. Et comment tu vas le manger? J'ai pensé à quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide. Vas-y, mets juste le chewing-gum dans ma bouche à travers l'entonnoir. Monica, tu t'en sortes très bien. Continue. Bon, nous n'avons plus de chewing-gum. Je me sens un peu bizarre. C'est comme si tu étais ballonné à l'intérieur. Oui. Et t'obtiens des ballons comme ça. Juste, nous sommes tous en chewing-gum. Désolée, je ne voulais pas. Dans ce charmeau, j'adore la couleur bleue. Et j'ai eu un gâteau bleu. C'est le destin. J'adore le rose. Et les filles aussi. Et mon gâteau est rose. Avec des fraises. Ce sont des gâteaux tellement grands et lumineux. Pourquoi j'ai un mal attendu de noir ? J'espère qu'au moins, elle a bon goût. Tu vas le découvrir plus tard. Parce que je veux manger, moi. J'ai un gâteau décoré avec des yeux enjoulés. Tu peux jouer avec et ensuite les manger. Pendant que tu joues, nous pouvons te voler des bonbons. Pas les pâtes. Elle dit que vous pouviez toucher mon gâteau. Et mes yeux. N'osez pas. D'accord, d'accord. Mais ne crie pas. Est-ce que j'en ai marre de vous ? Je peux jurer tous ces yeux m'en aiment. C'est comme s'ils disparaissent dans ta bouche. Waouh. C'est la vitesse. Oui. Ça a bon goût pour moi. On ne saurait même pas comment. Alors, regardez. C'est comme si j'avais un troisième oeil. Waouh. Est-ce que c'est vraiment réel de manger tout ça ? Regardez. C'est comme un troisième oeil. Oui, comme du vrai et cool. Alors, on a fini. Et maintenant, c'est l'heure du gâteau. Comme la crème est bonne. Et je sais comment manger vraiment vite. Regardez. Oh, tu vois ça ? J'ai la tête qui tourne. Et moi aussi. Voilà. Ça a fini avec la crème. Mais regarde. Oui. J'ai un gâteau vraiment délicieux et magnifique. Mais c'est juste un bilébran ennuyeux. Et maintenant, c'est mon tour. J'espère que la couleur de mon gâteau n'affecte pas son goût. Quelque chose me dit que ce gâteau est dégoûtant. Tu l'invends. Bon, c'est pas mal du tout. C'est savoureux et bon. Oui, mais pourquoi tu te l'impasses sur le brocoli noir ? Parce que je ne le supporte pas. J'en ai assez du délicieux gâteau. Mais qu'est-ce que tu racontes ? En fait, c'est censé manger tout ce qu'il y a dans ton assiette. Oh, Suzy, arrête. Je suis plein. Il faut manger ça. Je ne peux pas. Tu ne veux pas ? Alors, je vais t'aider. Regarde ce que j'ai. Ouvre ta bouche. Je vais te nourrir. Non. Labillon, labillon. Cool. C'est désagréable. Je déteste le brocoli. Notre cuillère pour maman. Non. C'est horrible. Zach, tu te souviens ? Quand je mange, je ne parle pas. Et puisque tu as terminé, je peux manger mon gâteau. J'ai une idée géniale. Je me vengeais de marée pour ce brocoli. Pourquoi ton gâteau sent si mauvais ? Ça pue. Mais ce que je n'ai pas censé sentir. Tiens, Zach. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi ? Wow. T'as tout ton visage, couvert de crème et de fraises. Et quoi ? C'est cool. Et moi, je suis si bonne que mon gâteau. Oh, ouais. Peut-être qu'on peut manger aussi ? Non. Je vais manger moi-même. Oh non. On peut juste attendre. Ouais. Pourquoi c'est si injuste ? Tu ne peux pas nous laisser en seul morceau. Wow. Quelle petite chose cool. Reste à voir comment cela fonctionne. J'ai tout compris. C'est une simple machine à gomme. Et j'en suis ravie. Moi aussi. Sauf que ma machine à gomme est tellement plus grande. Je ne peux même pas émettre les mains. Wow. Pendant que Zach essaie de faire un câlin à sa machine, je vais essayer de jouer pour obtenir des bonbons. Yeah, j'ai de la chance. La première fois que je joue, c'est déjà en jackpot. C'est génial. Pourquoi la machine ne te donne-t-elle qu'un seul chewing-gum ? Je veux encore. C'est cool. Devions peut-être retoucher quelques jackpots. Oh non. Il ne veut pas du tout marcher. Mais quoi faire ? Comment faire ? Je ne sais pas du tout. Ah oui. Il suffit de frapper à la machine avec un marteau. Est-ce que c'est un marteau, ça ? On dirait un cure-dent. Ah oui, c'est drôle. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça ? Prends ça. Tiens. Au revoir, la machine. Bonjour, les chewing-gums. C'est bien. Oh, tout va bien. Maintenant, je n'ai pas assez brille. Je peux simplement manger tous les bonbons. C'est bon. Regardez. C'est un vrai chewing-gum. Comme c'est cool. Wow. Les chewing-gums de Suzy ont l'air délicieux. Alors, j'ai envie de sortir les chewing-gums de ma machine. Mais je ne sais pas encore comment le faire. Je pense que c'est trop dur. Je n'arrive pas. Mais tu ne sais pas comment faire. Il faut faire comme ça, très lentement et très soigneusement. Qu'est-ce que tu te presses ? Laisse-moi te montrer. Lentement, lentement. Chaque boubou doit tomber dans le trou pour rouler jusqu'à nous. C'est ça. Zach, l'ingénieux, a encore sauvé la journée. Pour cela, il reçoit un prix. Sous la forme de tous ces chewing-gums. Pourquoi ? Je peux très bien me débrouiller sans toi. Alors, c'est parti. Wow. Quel moyen pratique de manger du chewing-gum. Pas de mensage, pas de manipulation de la machine. Tout ce qu'il faut, c'est Zach. C'est comme ça que tu me remercies ? Eh bien, au moins, j'ai tout un tas de choses bonnes devant moi. Ce que tu dois faire, c'est de mettre un centime dans ma machine où j'aurai tout le chewing-gum. Oh mon Dieu. Tant de chewing-gums sont tombés. Et c'est comme s'il n'y avait pas moi à l'intérieur du ballon. C'est beaucoup de chewing-gums pour moi. Les filles, tout le monde avait un chewing-gum. Pourquoi personne n'a pensé à souffler une bulle ? Oh, je ne sais pas. Eh bien, moi si. Parce que vous aurez définitivement perdu contre moi. Ma bulle aurait été tellement plus grande. Oh, je pense que la bulle est trop grande. Oh mon Dieu ! Regarde, Zach est en train de voler. Tiens-le. Zach, tu vas où ? Aidez-moi. Oh, c'est drôle. On me dirait que notre astronaute est en train de revenir sur Terre. Cinq minutes, voile normale. Zach, t'es si drôle. Des pantalons ? Une épingle ? Mais à quoi cela sert ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée de ce qui se passe. Je pense qu'il y a quelque chose de délicieux qui nous attend à l'intérieur de ces ballons. Les gars, laissez-moi être la première à le vérifier. Allons-y. Wow. Ce ne sont pas n'importe quels fréhendis. Ce sont des skittels. C'est génial. Il y en a tellement. Cool. Je vais les prendre tous. Comme c'est bon. Cool. Allez, Zach. Maintenant, à toi de jouer. Oui, d'après les tickets sur le ballon, il y a du sirop de chocolat qui m'atteint à l'intérieur. Et c'est meilleur quand on le mange avec les gaufres. Alors, je vais juste mettre une gaufre dessus pour que ce soit plus confortable. Oh non, pourquoi tout s'est déversé sur moi ? Je pense que tu as un peu mal compris la gaufre. Tu aurais dû la mettre à gauche. Oh, très drôle. Vous savez ce qui est vraiment cool ? Que je vais porter une super moustache à chocolat. Oui. Comme un enfant. Peut-être que mon chat. Ce n'est pas drôle du tout. Allez, vous êtes si ennuyeuse. Je préfère manger ma gaufre. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi ? Si je perds fort le ballon, le fanta va se déverser sur moi. Je suppose que je pourrais juste simplement boire le fanta dans le ballon. C'est beaucoup plus pratique. Et plus savoureux. Eh ! Oh non ! Allez-y ! Oh, t'es radine. Hum, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais, on va lui donner une leçon. Un, deux, trois. Oh non ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis toute collante, t'es mouillée. La prochaine fois, ne sois pas gourmande. Je crois que j'ai besoin d'appuyer sur un de ces boutons. Hum, qu'est-ce que je dois choisir ? Bon, je pense que je vais appuyer sur le rouge. J'espère qu'ils ne laisseront pas tomber quelque chose de lourd. T'inquiète pas, Quentin. Ce ne sera pas un gros problème. Tu prends le papier toilette. C'est doux. C'est pas lourd. Attends une minute. Je dois prendre de les rouleaux. Voilà. Tu peux commencer. J'espère que tu vas aimer. J'ai aussi donné beaucoup de mal et j'ai choisi chaque rouleau juste pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow, c'est beaucoup de papier toilette. Et pour quoi faire ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le pire des choix possibles. Mais je sais ce qu'il faut faire. Je vais essayer de faire semblant d'être une moumie. Eh bien, Quentin, ça me l'est satisfait. Je peux aller voir Lily. Oui, j'ai une moumie. Élément étranger dans le système. Il faut l'éliminer. Activation du mode. Oui, brillant. Qu'est-ce que vous faites ? C'est moi, content. Oh, du papier brûlé. Quoi ça ? Ça peut déclasher et en incendie. Je pense que c'est terminé. L'élément extraterrestre a été éliminé. Je peux passer au deuxième joueur. L'énergie, il n'y a plus. Il n'y a plus d'énergie. Compris, il faut besoin de recharger les batteries. Maintenant, il faut attendre un peu. Eh bien, commençons. Je connecte les fils. Comme ça. C'est bien. Voilà. C'est bon. Je pense que je vais devoir choisir un bouton pour l'instant. Je penche pour le jaune. Mais c'est rien de pied dessus. Allez, Lili. Reprends-toi. Oh. Il n'y a rien qui se passe ? La batterie est presque chargée. Il ne reste pas grand-chose. Voilà. C'est super. Ça a marché. Je dois aller voir le deuxième joueur. Lili, je suis en route. Il y a quelque chose d'intéressant qui t'attend. Oh, il y a quelqu'un qui se souvient de moi ? Je n'ai assez de pieds sur ce bouton stupide. Combien de fois ? Rien ne se passe. Donnez-moi juste une réponse. Oh, quel désir prononcé de joueur. Je suis fier de toi, Lili. Tu recevras de l'eau, de mer et des algues en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce que c'est humide ? Je n'allais pas te prendre une douche. Il y a exactement tant de portions. C'est attendre que tu as appuyé sur le bouton. Je suis sur le point de mon oeil. Il y a trop d'eau. Laissez-moi. Je peux enfin respirer. C'est si bon. Je n'aurais pas dû appuyer autant de fois sur le bouton. Prends ça. T'en auras besoin. Oh, c'est comme être au fond de la mer. Il y a quelque chose de spécial. Il faut atteindre que l'eau, ça n'aille. Oh, je ne suis pas la seule ici. Il y a beaucoup de poissons. Il est temps de commencer le deuxième tour. Bon, je ne vais pas refaire mon erreur. Je vais appuyer qu'une seule fois sur le bouton. Oh non, c'est sorti par accident. Lily a déjà fait son choix. J'ai sûr qu'elle va adorer cette pizza. Pizza ? Génial, je n'ai pas tort. Est-ce que finalement, j'ai eu de la chance ? Je suis heureuse qu'elle a chance, ma souris. Merci. Je propose d'ajouter un peu de fromage râpé. On n'a jamais trop de ça sur pizza. Lily, voilà. C'est tout pour toi. Serre-toi. T'as besoin de refaire tes forces. Et du fromage. Oh non. Je suis tellement heureuse. Vas-y, encore, encore. C'est cool. C'est génial. C'est encore plus appétissant comme ça. Je n'ai jamais vu quelque chose de si appétissant. J'ai tellement faim. Je pense que je vais ajouter plus de fromage. Je n'ai pas laissé ça. Je vais juste ramancher ce qu'il y a sur la terre. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne ressemble pas du tout à du fromage. Oh non, c'est une souris. C'est une souris vivante. Sors d'ici. Bizarre. De bien ce bruit. Oh non. Sors d'ici. Oh, une souris volante. C'est incroyable. Laisse-moi sortir d'ici. Oui, je l'ai. Allez bébé, atterille. Je ne vais pas laisser te blesser. Tu n'auras pas besoin d'une parachute. T'es si mignonne. Vas-y, cours. Va voir Lily. Et voilà, je vais voir Quentin. Wow, c'est déjà mon tour. Et je n'ai toujours pas fait mon choix. Bon, que ce soit le bouton vert. Au moins, il y a quelque chose de bien derrière tout ça. Félicitations. Au fait, t'as fait le bon soin. La couleur verte ne t'a pas laissé tomber. T'as droit à un soin entier de chewing-gum. Je les mâcherai bien moi-même. Mais je ne peux pas. Ce sont les règles. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose de rose. Ouais, de chewing-gum. Je n'aurais pas dû être si inquiète. C'est de la chance. Génial. C'est beaucoup de chewing-gum. Je pourrais me baigner dedans. Mais c'est mieux de les manger après tout. Et si je soufflais une bulle ? Ouais, je pense que je peux le faire. Ouais. C'est génial, ça s'envole. J'ai besoin de plus de bulles. J'ai organisé une fête de ballons. Je suis sûre que ça sera très amusant. Ouais. Wow. Il y en a tellement. Ouais, je ne m'attendais pas à cela de ma part. Un ballon ? Quentin semble avoir décidé de gonfler tous ses chewing-gums. Salut. Rejoins ma fête des ballons. C'est moi ou il essaie de s'échapper ? Oh non. Il ne va pas faire ça. Activation du mode laser. Oh, qu'est-ce qu'il arrive à mes ballons ? Je vais tomber. Je suis contente que tu aies de retour, Quentin. Ellie et moi avons eu le temps de nous ennuyer. Quel bon timing. Oh, je me suis retrouvée coincée. Ce n'est pas agréable d'être coincée à l'envers comme ça. Laisse-moi t'aider. Félicitations pour ton retour à la maison. Je suis contente que nous soyons tous ensemble. Ma tête. Oh non, ça tourne. Et ça vole. Voici notre tour. J'espère que vous avez bien appris les règles du jeu. Oh oui, j'ai déjà fait mon choix. Bien joué. C'est la vitesse. Le jeu s'accélère. J'adore ça. Fin de temps, j'ai de bonnes nouvelles. T'as des beignets pour ta détermination. Bon appétit. Ce sont des beignets ? Pas du tout. Il y en a beaucoup. Ouais. Je n'ai pas assez de monde pour les attraper tous en même temps. C'est bon. Ces beignets me donnent tellement d'énergie. Ça me donne envie de bouger, de chanter, de danser. Je suis éveillée en pleine énergie. Oh, mais... Non, je m'étouffe. Au secours, je ne peux pas respirer. Oh, j'ai besoin de faire sortir cette boule coincée dans ma gorge tout de suite. On ne t'a pas dit que ce n'est pas bien de jeter la nourriture par terre. Je n'aurais pas dû renvoyer ça. Ouais. D'accord. Je mangerai quand même. Quel le problème ? Je suis là. C'est ton tour. Je vais prendre mon doigt vert. Le ciel, cette fois-ci, il s'avère que ce n'est pas aussi facile que je le pensais. J'ai enfin réussi. Voyons voir ce que c'est. T'es moins déterminée qu'il contente. Mais quand même, je te félicite aussi. Dommage que tu n'aies pas eu beaucoup de chance cette fois-ci. Je ne sais pas pour toi, mais je ne voudrais pas finir couvert de colle. Mais on ne peut pas l'aider. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu verses sur moi ? C'est de la colle ? Pas du tout. Ouais. C'est dégoûtant. C'est coulant. Qu'est-ce que c'est fort ? Il n'en reste plus grand-chose. Oh non. Mes bras sont collés à mon torse. Aidez-moi, je ne peux pas bouger. Ah. J'ai appuyé sur un autre bouton. Voilà ça. Je n'ai besoin de rien d'autre. Wow. Lily a un patient de jouer. Inattendu, mais très louable. Eh bien, Lily, tu vas avoir de magnifiques paillettes. Tu vas l'adorer. Pas dans cette situation. Ça va se couler à moi. Attendez, c'est assez. Je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, je ressemble à un sympa de Noël. Oh, je pense que c'est bien. Tu brilles. Et c'est cool. Wow, c'est génial. C'est comme une boule disco. Mais tourne de la musique. Oh, la fête. Oui, la musique à fond. Faisons bouger cette piste de danse. Oh, oui. Tout le monde danse. J'ai fait bon exemple. Vous pouvez le faire. C'est tout, les gars. Bon travail. Et encore. Continuez. À droite. À gauche. C'est génial. Le challenge est sur le point de se terminer. J'ai encore peur de faire mon choix. Quoi choisir ? Je ne sais même pas. Bon, peut-être le bleu. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, dis-moi. Lili, tu es si imbécile. Malheureusement, cette fois-ci, c'est justifié. Je n'ai rien pour te faire plaisir. Oh, ça pue. Je ne peux pas respirer. Mes yeux sont même en train de pleurer. Il faut faire quelque chose. Je vais essayer de boucher ce trou. Heureusement que j'ai un bouchon. C'est beaucoup mieux. Des poissons. Non, surtout pour Lili. Bizarre. Deux viens le bouchon. Je ne comprends pas. Ça m'impère de poursuivre le challenge. Il faut l'éliminer. Ma tête ! Ça fait mal. Tout est flou devant mes yeux. Je pense que je vais m'allonger. Voilà. Maintenant, nous pouvons continuer. Lili, prends ton poisson. Regarde combien il y en a. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu jettes tout ça ? Je ne veux pas du poisson. Je ne veux pas ça. Oh. C'est dégoûtant. J'ai besoin d'un masque à gaz. Bon appétit. Oh. Un autre poisson. Vas-y. Lili. Ouais. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Il faut. Bizarre. Plus. Précisément. C'est. Cool. Oh non, pas encore. J'ai un poisson à l'arrière de mon cou. Comment je peux le faire sortir ? Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir. Je ne le mettrai pas à travers du tout chemin, Lili. Quentin s'amuse déjà. L'éteint de l'y rendre visite. Elle a alors temps de faire un choix. Pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile ? Oh, quel bouton intéressant. Il doit y avoir quelque chose d'inhabituel derrière tout ça. Tu as raison, Quentin. Mais avant d'obtenir ce que tu as choisi, tu ferais mieux de mettre ton casque. Un casque, c'est très étrange. Si tu le dis. Mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais maintenant, je suis totalement protégée. Alors, nous pouvons commencer. Des biscuits au sucre vont aller dans ta boîte. C'est délicieux, mais un peu dur. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme si c'était des briques tombées sur ma tête. Ouais, c'est une bonne chose que je portais en casque. Oh. Ouais. Des biscuits au sucre. Il y en a en entier. Ouais. Il y a un sort de clou. Ça signifie que tu dois couper ce biscuit en 30 secondes. Au fait, ça marche. Pourquoi j'appuie sur ce bouteau ? Si je ne vais pas réussir, je vais perdre. Je dois faire plus d'efforts. Je ne veux pas être puni. Oh, stupide de clou. Bon. C'est plus rapide. Vas-y, Quentin. Allez. Oh, non. Je l'ai cassé. T'inquiète pas. Je pense que tu as fait des efforts. Mais ça ne va pas t'aider. Oh, non. Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que c'est des égouts. Oh, non. Je vais puer pendant les lustres. Mais c'est la propre fois que tu n'auras pas dû perdre. C'est la fin de l'histoire. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mots. Et je me débrouille très bien. Ah, nous verrons cela. Je vois que vous êtes prêtes maintenant, mesdemoiselles. Wow, un appareil photo. Quel prix. J'en ai besoin de plus que quiconque. J'ai le sentiment que ce combat va être chaud. C'est un début. Et toi, Kate ? Tu m'aides ? Merci. Wow, ça se présente plutôt bien. Alors, je peux le faire aussi. Rien n'est comparable à mon descente. Il est impossible de le distanquer à de l'original. Ralentis, Kate. Tu tirs des éclairs. Wow, quel coup. Je ne vais pas te laisser comme ça. Attrape le retour. Je ne vois rien. Ça me donne envie d'éternuer. Allons-y. Mes concurrents sont hors course. Le temps passe si vite et voilà qu'il touche à nouveau à sa fin. Désolé, Monica. Je ne peux pas te féliciter. Oh, Kate. Bravo. Bravo. On dit que ce n'est clairement pas un teneur de gloire. Tadam. Victoire. Quel bel appareil photo. Donne-le-moi. Pourquoi tu as besoin de cette photo, Monica ? Donne-le-moi. On est si mignonne ici. Tadam. Yeah, j'ai encore eu de la chance. Et je n'ai pas assez de chance. Nous sommes prêtes. Vous êtes sûres ? C'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà votre prix. Je n'ai jamais vu autant d'or. Oh, mon Dieu. Si j'y t'entends, j'aimerais pouvoir le prendre. Ok. Here we go. Je peux facilement le faire. L'essentiel, ce sont les bonnes portions. Et dans mon dessin, elles sont parfaites. C'est ça. Si j'avais autant d'or, je pourrais tout me permettre. Monica. Pas le temps de rêver. Il faut agir. Ces paillettes dorées m'aideront à gagner. Attention, Wendy. T'as tout gâché. Ah! Je pense que ça a bien marché. Je suis prêt à voir vos créations. Oh, non! Vous serez agréablement surpris. Alors? Vous m'avez brisé le cœur. C'est impossible de regarder. Stop! C'est torré à nous. Oh, come on! Dessiner sans les mains, un cobre? Mon curie. Ok. Je suis la seule à avoir de la chance dans ce jeu. Hé, Wendy. À moins, moins lunettes. Avec peu de chance, même sans eux, tu peux voir cette énorme friandise. Hey! Tu n'as pas regardé de si près, Kate. Elle est toujours à moi. Yes! Et je commence à éliminer la concurrence. J'ajoute de savoir la peinture de Monica. Voyons ce qu'elle pourra vous dessiner. Oh! Qu'est-ce que c'était, Wendy? C'est encore tes blagues stupides? Je n'ai pas le temps de me lucidistrir par eux. Oh, c'est bizarre. Pourquoi la peinture ne s'enlève pas? C'est une obsession. Arrête de paniquer, Monica. Je ne vois rien du tout. Je vais essayer de reproduire au moins quelque chose. Honnêtement, ça ressemble à un escargot rose. Arrête! J'ai peur que tu n'aies pas réussi, Monica. C'est un escargot et pas un chine-gomme. Quoi? Mais, Wendy, par contre... Ouais, ça ressemble à l'original. Merci! C'était du don du chine-gomme, après tout. Comment je n'ai pas pu le reconnaître. Maintenant, tu peux le voir, même si tu ne peux pas le goûter. Je vais le manger toute seule. Préparez-vous, il va y avoir une explosion. Wow, Wendy, je ne te reconnais pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Arrête de faire n'importe quoi. Une menthe, c'est mieux que rien. C'est sûr. Nous sommes prêtes. Eh bien, vous êtes sur le point de voir quelque chose de spécial. Une piobre? C'est dégoûtant. Je ne vais pas me battre pour ça. Faire un mauvais dessin, c'est facile. Oh non, ça ressemble à une piobre. Félicitations, la victoire est presque dans votre poche. Je pense que je n'ai pas besoin de cette feuille. Un geste intelligent. Pas de papier, pas de dessin. Mais il y a l'origami. J'ai besoin de quelque chose qui fonctionne à coup sûr. Quoi, tu manges du papier? Je l'ai déjà mangé. Des choses que vous ferez pour éviter de sortir avec une piobre. Je suis un peu nerveuse. Et si on glissait tout à Kate? J'ai été piégée. Windy, je vois que tu n'as rien fait. Et toi, Monica aussi? Heureusement que Kate a fait le son mieux pour deux. La piobre est à toi. Mais c'est où? Je suis désolée, je dois y aller. Je ne veux pas sortir avec lui. Ciao. Oh non, piovre a attaqué Monica. Enlevez-le rapidement. Enfin, on empêchera de faire mes preuves. OK. Je suis jalouse parce que ça ne va pas être facile pour moi. Hello. Je suis sûre que vous allez adorer mon cadeau. Honnêtement, je n'arrive pas à m'en détacher. D'accord, il faut terminer avec ça. J'ai un plus gros pop-it. Wow, j'ai en rêvé. Awesome. Alors, prenez vos pinceaux et c'est parti. J'ai une arme secrète. Je suis sûre que ce n'est pas un match pour mon nez. Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais ajouter autant de couleurs que possible et les imprimer sur papier. C'est une très bonne idée. C'est pas très bien. Il faut essayer. Je pense que Monica s'échappe. Nous devons la rattraper. Je pense qu'elle s'en sort bien. C'est quoi ce truc de Wendy? Tu ferais mieux d'arrêter, copine. Oh non, ça n'a pas vraiment marché. Voyons voir maintenant. D'accord, mais c'est parfait. Oui, c'est plutôt bien. Et là, je ne peux pas en dire autant du travail de Kate et Wendy. Monica, ce pop-it, c'est le tien. J'adorerais l'utiliser. J'en veux un aussi. Ne vous arrêtez pas, les filles. Je suis très à l'aise. Oh non, elle est en train de déchirer. Oh non. Eh bien, c'est assez pour moi. Dessiner sans limon, c'est une obsession. J'ai peur de devoir vivre avec. Je suis sûre que vous aimerez le nouveau prix, c'est sûr. Pourquoi restez-vous assise? Allez-y. Ces chaussures sont clairement ma taille. Je ne pense pas à Wendy. Il m'aura probablement mieux. Je ne pense pas que tu pourras le vérifier. Car moi, on descend à gagner. Mais arrête de faire comme ça. Oh non, pas ça. T'as reversé de l'eau sur ma feuille. Oh, come on. Mais éternel, argument on distrait. Je dois régler cette situation tout de suite. Elle est ce qui te laisse pour m'aider à le faire. Oh. Regardez ce que ça donne. Wow. Le temps est écoulé. Yes. Monica, bravo comme toujours. Cool. Surprise. L'abstraction. Je n'aime pas ce genre de choses. C'est clairement mieux que le dessin de Kate. Oh. Hey. Ah. Je gagne encore. Ah. 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 C'est sûr et super de près. Je vais l'essayer. Oh. Wow. Quel échec. C'est fait. Je veux de la gelée comme ça. De la gelée ? Je peux le faire. Prenons juste de la gelatine. On ajoute du sucre. Et bien sûr, de l'eau. On mélange le tout. Génial. Une bonne gelée doit être multiple avec tous les parfums et toutes les couleurs. Ce moule est parfait. Versons la première couche. Et dans ma gelée, je vais ajouter la confiature de fraises maison. Ouais. Je remue le tout. Et maintenant, j'ai besoin de quelque chose dans mon sac à main. Des prothèses dentaires ? Non. Du tricot ? Non, aussi. Ah. Voilà mon moule. C'est là que je vais verser ma gelée. Oh. Je vais éternuer à pied. Oh. Mes lunettes. Je ne vois rien du tout. Bon. Je vais mettre la gelée au frigo et la chercher. Oh. C'est tellement chaud. Maintenant, c'est trop froid. Oh non. Oh. C'est tellement humide. De la gélatine. Eh bien, non. Mieux vaut de la marmelade. Et monsieur l'ours. T'as mangé, mon ami. Désolé, monsieur l'ours. Je vais vous mettre sur une assiette. Et je vais en goûter un. Même si je ne préfère pas. Un petit peu ici, un petit peu par là et par là. Beaucoup plus. C'est vrai. C'est vrai. Les frais seraient un excellent joueur à mon cube de marmelade. On tire. Oh. Ça a bien marché. Et maintenant, les autres couches. Magnifique. Il ne reste plus qu'à décorer. Les fraises sont super. Et maintenant, ces délicieuses crèmes. Comme c'est bon. Ouais. Et encore quelques fraises. Génial. Oh. Je crois que mamie est là. Mamie, attends. Voilà tes lunettes. Ça va? Oh. Merci, Ben. T'es un si beau garçon. Oh. C'est quoi cette plante? Oh. Oui. Vous avez tellement bien fait. Alors, Paige. Oh. Waouh. Tellement de gelée. Par où commencer? Je vais commencer par le cube. J'adore ces oursous en gelée. Oh. Je vais prendre tout le cube d'un coup. Oh. Ils sont tombés un morceau. Et le cube est vide. Ce n'est pas bon. Essayons de la gelée de mamie. Oh. C'est rebondissante. Hmm. Je vais utiliser une fourchette. Oh. J'arrive même pas à traverser. Hmm. Je vais essayer avec les mains. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi ça? Non, mais mamie, ce sont tes lunettes. Oh. Bon. Gâteau à la gelée, c'est ton tour. C'est une drôle de façon de le secouer. Essayons l'eau. Oh, la gelée. Les fraises et la crème vont si bien ensemble. Tina, t'as gagné. J'en veux encore. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, je veux de la glace. Vous pouvez y arriver? Bien sûr. Du lait? Non. J'ai besoin des ingrédients les plus frais. Bonjour, madame Lavasse. Merci pour le lait frais. Maintenant, je vais mélanger ce lait et ce sucre dans mon mixeur professionnel. Je vais tout verser dans mes moules. Et mettre des bâtonnets. Puis, je mets les moules dans ce bol. Et je sors quelque chose de ma petite phallicle. Oh, oui. L'azote liquide va congeler la crème glacée en rien moutant. Oh, Tina. Tu compliques encore les choses. Regarde et apprends. Mettons la glace de côté pendant ce temps faisant des gouvres avec du lait, de la farine et du sucre et des leves. Nous versons la pâte dans le gouvrier. Voilà. Attendons un peu. Et pendant que la gaufre est encore chaude, on en fait un con avec un truc comme ça, avec sous-moule. Parfait. Et maintenant, je vais amener tout ça dans le réfrigérateur. Il ne reste plus qu'à attendre un peu. Du lait? Trop compliqué. Oh, j'ai une idée. Je vais prendre un spray et mettre un bâtonnet. Maintenant, je vais juste le congeler dans le réfrigérateur. Mamie, t'es endormie ou quoi? Quoi? Oui, merci de me réveiller, Ben. Ma glace est faite. Je vais congeler la mienne. Oh, c'est juste parfait. C'est pas parfait du tout, hein? Non, mais... Pendant que mamie dit n'importe quoi, je vais juste faire comme ça et ajouter de la décoration. et j'en ai beaucoup. Non, mais... Je sais ce que Paige va aimer. Je vais faire quelque chose de très bon. C'est vraiment très bon. Ben, tu veux goûter? Désolée, mamie. Je suis occupée. Je peux pas la boire. Je n'avais pas pensé à cela. Bien que... C'est simplement si elle a bouté avec une ronçonneuse. On se débarrassera de l'excédent. Ma glace sera prête. Cool. Serre-toi, Paige. Wow, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lourd. Oh, ça a l'air pas mal. Oups. Non, mais... C'est tombé. Oups. Une très grosse portion. Oh, c'est tellement mignon. Je sais pas quoi choisir. Peut-être le petit cochon. Oh, génial. C'est super bon. Alors, mamie? Oh, oui. C'est comme dans mon dessin. Wow. Le goût est vraiment parfait. Mamie, t'as gagné. T'inquiète, Ben. Oh, oui. Oh, oui. Oh, t'inquiète, Ben. Et maintenant, je veux des marshmallows. Il est mignon, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'incompréhensible. Mais il y a forcément quelque chose dans mon livre de recettes. Euh, oui. De la tare des oeufs. Euh, je crois que j'ai besoin de chocolat. Et bien sûr, de la guimauve. Oui, je vais mettre une première couche de chocolat à la recouvrir d'une couche de guimauve. Oui, génial. Un paquet entier. Et maintenant, j'ai besoin du four. Oh, non! Attrapez-moi, je tombe! Oh, wow! Merci, Ben. Tu m'as sauvé ainsi que mon plat. Je ferai plus attention. Je mets trop le moule dans un four. Comme ça. Et maintenant, je vais attendre. Je vais m'occuper. Oh, c'est vrai! Je vais regarder ma télé préférée. Oh, tellement drôle! Qu'est-ce que je vais faire avec la guimauve? Oh, j'ai une idée! Je vais en faire un lapin. Je vais lui dessiner les yeux et la bouche. Juste parfait. Et moi, bien sûr, je vais tout faire moi-même. Je vais mélanger la gélatine avec du sucré de l'eau. Et je vais bien tout fouetter. C'est génial. Maintenant, je vais mettre tout ça dans une séance et la verser à l'intérieur des tubes de cette paille. Hum, quelle couleur choisir? Hum, le rouge après tout. Je vais l'ajouter au reste de la guimauve liquide. Et je vais tout remuer à nouveau. Oh oui, la couleur est juste bonne. Je vais maintenant utiliser la serre à l'angle à nouveau. Voilà ce que je vais faire. Alors, regardez. C'est parfait. Des traits de marshmallow. Voilà. Je vais juste les coller. Oh, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tellement long. Wow. Tina est en train de tordre de guimauve pour en faire un escarot. Je pense que je vais... Hop. Non, il n'y a rien. Une spirale parfaite. Au fait, où est mamie? Oh. Oh. Non. Tellement tragique. Je ne peux plus regarder. Oh. Mes marshmallows sont prêts. Et il est temps de les apporter à Paige. Oh, quelle saveur. Wow. Quel joli lapin. Quel gâteau intéressant. Et quelle spirale cool. Je vais commencer avec ces spirales. T'es manquante? C'est vraiment bon. Et maintenant, le gâteau de grand-mère. Wow. C'est si molleux. Oh oui. Ça, c'est bien avec le chocolat. Mamie, c'est délicieux. Génial. Oh. Quel mignon lapin. Si petit et si délicieux. Oui, génial. Ben. T'as gagné. Oh oui. J'ai gagné. Tu ne peux pas résister à une telle beauté. Oh, quel délicieux gâteau. C'est difficile de trouver quelque chose de plus savoureux. Quoi? Vous inquiétez pas. C'est comme ça que vous l'aimez bien? Un énorme gâteau. Ça, beaucoup mieux comme ça. Hum, je peux déjà sentir l'odeur. Oui, ça a l'air délicieux. Tu peux imaginer à quel point ça va être délicieux. Gardez à l'esprit que vous n'avez qu'une minute pour dessiner le gâteau. Le meilleur obtient cette récompense. Et ce sera certainement moi. Je pourrais utiliser de la peinture spéciale. Merci. C'est ce dont j'ai besoin. Allons-y. Maintenant, elle a de la chance. J'aime pas ça. Mais vous êtes toute bonne concurrente ici. C'est bon. J'ai une idée. Emma, regarde-moi. Qu'est-ce que t'es? Un monstre? Je tombe. C'est mieux comme ça. Maintenant, le gâteau me revient de droit. Très bien, mesdemoiselles. Le temps est coulé. Mon très beau chef d'oeuvre. Regardez. J'ai le meilleur. Bien, bien. Oh, c'est vraiment très original. J'adore. Que pensez-vous du mien? Un chef d'oeuvre. Ça, un chef d'oeuvre. C'est décidé. Monica gagne cette compétition. Je le savais. Et alors? Au moins, mes descents sont comestibles. Que m'est-il arrivé? Quoi? Donc, Monica est une voleuse. Bien, j'ai une idée. Vous savez rien que le gâteau soit en plein dans votre visage. Ça qui est patétique. Mais la vengeance est plus importante. Monica, t'es très chanceuse. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, voilà le gâteau. Mais j'ai gagné, moi. Alors, mets-mange ton gâteau. Sur le sol. Je saurai comment voler des dessins. Ce n'est pas juste. Si c'est, voilà. Le gâteau est très bon aussi. J'ai gagné, mais maintenant, je suis assise dans cette poubelle. Horrible. Je me demande ce que c'est cette fois-ci. Maintenant? Ouais, voilà. Ici, regardez comme ça brille. Vous allez adorer cette pierre. Pas une mauvaise pierre, je suis d'accord. On donne ça pour les beaux yeux? Wow, c'est tellement gros. C'est vraiment gros. Et croyez-moi, c'est très cher. Alors faites de votre mieux et vous l'aurez. C'est parti. C'est bien. Oh, je peux utiliser ma pierre. C'est pas mal non plus, en fait. Quelque chose me dit que je peux gagner. Quelle belle pierre. Je serai heureuse de l'obtenir, mon cher Zach. Je ferai n'importe quoi pour Zach. Wow, elle est vraiment pas mal. Eh bien, je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Désolé, mes amis. Mais c'est pour une bague coûteuse. Qu'est-ce que c'est? D'où vient la lumière? Je ne vois rien. Où est tout le monde? Pourquoi c'est si sombre? Eh bien, c'est ma chance. Maintenant, je vais posséder cette belle bague. Eh bien, le temps a eu coulé. Êtes-vous prêtes à exposer vos peintures? Oh, je ne suis plus aveugle. Bien sûr, nous sommes prêtes. Suzy, honnêtement, c'est horrible. Je ne voulais pas vraiment ce truc. Monika, ton... Eh bien, ça fera l'affaire. Merci, mon chéri. Alors, Emma, c'est bien pour vous aussi. C'est merveilleux. Je suis si heureuse. Maintenant, il faut juste choisir. Monika ou Emma? Je suppose que celui de Monika est meilleur après tout. Et Monika gagne. Bien, je le savais. Merci, mon amour. Merci de m'avoir donné la victoire. Ce n'est pas juste. Tôt t'es achetée ici. Et la bague est juste parfaite pour moi. Elle s'adapte parfaitement. Sac chérie, je suis en route. Quoi? Où vas-tu? Ah, laisse-moi tranquille, Monika. Je veux t'épouser. Chérie, attends. Je te rattraperai de toute façon. Elle est un peu effrayante. Oui, elle est un peu bizarre. Cette fois, c'est un neuf en chocolat qui vous attend. Il pourrait y avoir une surprise à l'intérieur. C'est un truc vraiment beau. J'en bave. Je suis prête à dessiner. Êtes-vous prête, les filles? Alors, commencez. Où est-ce qu'il y aille? Il est temps d'avoir une tenue de combat. Rachet sur les pinceaux. Les mains nous ont été données spécifiquement pour dessiner. Je ne pense pas que je vais abandonner les pinceaux. Je les prendrai comme les griffes de Wolverine. Je pense comme une vraie super-héros. Donnez-moi l'œuf, et vite. Merci. Juste à temps. Ça rendra mon dessin parfait. Tout ce que j'ai à faire est de le tracer. Hé, c'est un chef-d'œuvre. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez complètement perdu votre peur? Mon dessin! C'est fichu pour toujours. Et tiens, bon Suzy. Le temps presse. Montrez vos travaux. Suzy, ton dessin est pas mal. Je sais, bien sûr. Monica, c'est quoi ton dessin? C'est affreux. Oui, mais sérieux? Et moi, c'est quoi cette morve sur ton papier? C'est pas moi, c'est pas ma faute. Peu importe, c'est décidé. Suzy, gagne. Que laissons-là? Oh, je suis prête. On dirait que ça va être délicieux. Mmm! Oh, Monica, prends ça. Avec plaisir. Et moi, voici un cadeau pour toi. Je suis tout à fait d'accord. Ah, pourquoi tu m'as donné ça? Les filles, on s'en va. Ah, c'est une surprise, ça, non? Quelle horreur. Alors, où est le prix? Je vole. Préparez-vous à dessiner. Et voilà, je suis là. Il a pris l'avion ou quoi? Votre prix sera ce casque d'astronaute juste ici. Voyez-moi, c'est très cool. C'est vraiment cool. Je pourrais aussi aller dans l'espace et regarder les étoiles. Puisque vous étiez intéressés par l'achat d'un casque, il est temps d'y aller. Allons-y, les filles. Un pinceau? Non, c'est trop. Je pense que la plume, c'est la solution. Ça fera paraître mon dessin plus cher. Moi et mon Zach seront ensemble, même dans l'espace. Ah! Moi et Zach allons flotter dans l'espace. C'est tellement romantique. Quoi? C'était quoi, ça? Je pense que je rêvais un peu. C'est réparti. C'est quoi ce bruit? Je savais qu'il venait pour nous. Nous devons nous protéger. Je ne vais pas dans votre espace. Je ne veux pas être kidnappé. Le temps est écoulé. Montrez-moi les descends. Suzy, je suis choquée. C'est juste génial. Et toi, Monica? Ah, on est parti. Mais je t'aime. Je vois. Alors, Emma, qu'est-ce que t'as toi? C'est quoi cette tâche? Il se trouve que c'est... Donc, Suzy, gagne. On applaudit. Je savais que je pouvais gagner. Donnez-moi mon casque. Prends ça, pas de souci. Eh bien, je vais voler alors. Ne m'attendez pas sur Terre. Je suis dans l'espace maintenant. On te souhaite un beau vol. L'essentiel est que tu ne sois pas kidnappé par des extraterrestres. D'accord... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501